Je m'appelle Adela, je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Laval et je suis partie à la découverte des différentes communautés francophones en Ontario, au Manitoba, en Alberta et à Nouvelle-Écosse, dans l'objectif de documenter leur vitalité et leur diversité. Voici les Grands Salperies, bastions francophones du nord-est de l'Ontario, composées de plusieurs communautés telles que Chelmsford, Valcaon ou Azilda. Les francophones y possèdent un certain nombre de ressources, notamment sur le plan démographique, culturel et éducatif, qui sont essentiels en maintien d'une bonne vitalité communautaire. La présence témoignait au moins jusqu'à nos jours d'une complétude institutionnelle pour la communauté et de bonnes organisations sociales qui permettent d'établir les frontières communautaires et de forger l'identité de ses membres. L'ensemble de ces ressources permettent donc de mesurer ce qu'on appelle la vitalité ethnolinguistique objective d'une communauté. Toutefois, afin d'obtenir un portrait complet de la vitalité d'une communauté, il convient d'analyser davantage les vécus langagiers de ses membres, ou autrement dit, la vitalité subjective. Allo, je m'appelle Claire Tupin, j'ai 14 ans et je suis un étudiant à l'école secondaire McDonald's-Cartier, ici à Sainte-Bruns. Je parle le français quotidiennement plus avec mes enseignants et ma famille, moins avec mes camarades. C'est pas vraiment populaire ici de parler avec tout le monde en France. Je suis en contact avec les anglophones comme pendant que je sors pour mes sports ou même juste aller au centre d'achat. J'ai appris mes deux langues, mais il y a des jours que je n'utilise même pas le français. Ça, c'est un peu épaisant. Je suis plus confortable à parler le français d'habitude dans les places des arts comme ciné-fest, le théâtre du TNL, juste des places où la culture francophone est dedans. Un francophone de Sudbury signifie pour moi d'aider la communauté, les écoles et les activités qui se déroulent en français et en anglais pour des années ici à Sudbury. Salut, moi c'est Lauren Coffin, j'ai 17 ans puis je suis une élève en 12e année à l'école secondaire catholique L'Horizon. Je parle en français dans un contexte informel ainsi que dans des circonstances davantage structurées. Ceci compte dans un cadre scolaire ainsi que professionnel. Puisque je suis francophone du côté maternel et anglophone du côté paternel, j'emploie un mélange de l'anglais et du français avec ma famille. Puis, cela est égal pour mes discussions entre amis dans lesquelles j'emploie un genre de franglais. De façon générale, je suis à l'aise avec mon utilisation du français. Cependant, dans des contextes plus formels, y compris cette entrevue, je ressens souvent une certaine pression de m'assurer, de raffiner mon français. C'est vraiment une insécurité linguistique générale. Je crois bien faire partie de la communauté francophone locale, en particulier parce que je fréquente une école francophone dans la ville du Grand Sudbury. Je décrirais cette communauté comme étant fière et résiliente. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs francophones provenant du Canada ainsi que de l'extérieur du pays. Ces rencontres ont souvent représenté un apprentissage au sujet de la culture et de l'histoire franco-ontarienne pour l'autre partie. Une remarque que j'ai notée lors de ces rencontres était un genre d'étonnement face à la qualité de mon français, comme s'il ne s'attendait pas à rencontrer des gens dont la langue maternelle était le français dans cette région. Ainsi, j'ai ressenti une compulsion à rendre mon dialecte plus standard en diluant son accent et en minimisant son jargon. Pour moi, être francophone de Sudbury veut dire être capable d'apprendre tout au sujet du Big Nickel en anglais ainsi qu'en français. À travers les différentes histoires, nous avons remarqué l'importance de l'engagement personnel pour le maintien et le développement du français, car celui-ci joue un rôle significatif dans le contexte de vie particulier à Sudbury, régi par l'usage quotidien de l'anglais. Il semble que les frontières linguistiques dans la vie quotidienne sont parfois difficiles à circonscrire. On observe un va-et-vient continuel entre les deux frontières. Les jeunes passent donc facilement d'une langue à l'autre en fonction des pratiques sociales dans lesquelles ils se sont engagés. Pour conclure, si certains voient le bilinguisme comme un moyen d'assimilation que supposerait un rejet de la langue française ou de l'appartenance à la francophonie, les jeunes n'y associent pas nécessairement la même valeur négative. Plutôt au contraire. Musique 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 Merci.